Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin tout le monde. Est-ce que je peux entendre la gloire à Jésus? Merci d'être là. Merci de me donner le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. J'étais dans une série qui se nomme « L'Église n'est pas un Costco ». Pourquoi? En fait, on est dans une période où on ressent le besoin que notre structure reflète notre message. Notre message et tout a toujours rapport avec Jésus. Maintenant, notre structure d'Église doit refléter ce message. Elle doit être christocentrique. Et en fait, cette grande série « L'Église n'est pas un Costco », c'est qu'on se rend compte présentement, un des grands périls de l'Église moderne, c'est le chrétien consommateur. Pas dans cette Église, mais dans les autres Églises. Il y a des chrétiens qui voient l'Église comme un lieu où on va simplement chercher des ressources. Et j'ai mentionné la semaine dernière que ça vient du 18e siècle, où alors que les Églises devenaient plus libérales, les véritables chrétiens ont commencé à développer le slogan que Jésus n'est pas une religion, il est une relation. Et le résultat aujourd'hui, c'est que le slogan a tellement marché et qu'il y a plein de chrétiens qui croient que le christianisme, c'est seulement avoir une relation personnelle avec Jésus. Alors que la Bible enseigne que le christianisme, c'est d'avoir une relation personnelle avec Jésus, mais d'avoir également une communion fraternelle avec l'Église. Et ce qu'on vit, c'est que généralement, plusieurs personnes qui viennent à l'Église, qui vont recevoir Jésus comme sauveur, mais qui ne veulent pas en faire leur Seigneur. Est-ce que tu es d'accord avec moi que ça, c'est impossible? Il y a des gens qui, par exemple, vont venir à l'Église, vont se faire baptiser, mais ne veulent pas être membre de l'Église, veulent s'engager envers Jésus, mais pas envers des frères et des sœurs. Il y a des gens qui prennent la communion, qui ne sont pas baptisés. Il y a des gens qui sont membres, qui ne sont pas assidus. Il y a des gens qui deviennent membres de l'Église, qui disparaissent pendant un an. Il y a des gens qui veulent suivre Jésus sans générosité, sans assiduité, sans spiritualité. Et la réalité, on se retrouve également avec des gens qui voient l'Église comme un lieu où on fait simplement des cérémonies. Donc, il y a des gens qui veulent se faire marier par l'Église, mais qui ne suivent pas Jésus. Il y a des gens qui veulent présenter leur enfant à l'Église, mais qui ne mettent jamais les pieds à l'Église. La réalité, le but du portail n'est pas de faire des cérémonies, mais de faire des disciples. Ce que nous voulons lorsque nous marions des gens, lorsqu'on présente des enfants, on veut des hommes et des femmes qui disent « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Donc, première question que je t'ai posée la semaine dernière, « Es-tu un chrétien consommateur? » Et on a vu, on a regardé la première Église, et on a réalisé qu'il y avait une cohérence entre la conversion, le baptême, être membre d'une Église locale, et la communion. On a vu ensemble que la conversion, c'est la réception du salut. La conversion, c'est-à-dire, à un moment donné, tu fais dos à Dieu par naissance, tu ne veux rien savoir de Dieu. Peut-être que tu aimes Dieu, que tu pries Dieu, mais tu n'as pas de relation personnelle avec lui, tu n'es pas réconcilié avec Dieu, tu n'as pas reçu Jésus. Et à un moment donné, tu te tournes, littéralement, la conversion, c'est tourner de bord, c'est faire face à Dieu, et tu reçois le salut. Mais ce n'est pas tout. La Bible dit que la première étape après la conversion, c'est toujours le baptême. Le baptême, c'est l'officialisation de ton salut. C'est là que tu déclare publiquement que Jésus est ton sauveur et ton seigneur. Jésus, la foi, ce n'est pas quelque chose que tu gardes seulement pour toi. Le baptême, c'est un peu comme mon alliance. Mon alliance, c'est le témoignage extérieur d'une alliance intérieure que j'ai avec mon épouse. Donc, la Bible dit, conversion, réception du salut, baptême, officialisation du salut, mais en même temps, la vie chrétienne, c'est un engagement envers Jésus, mais envers l'Église. Donc, devenir membre d'une Église locale, c'est l'authentification du salut, je vais en parler ce matin. Et la communion, c'est le renouvellement de ton salut, c'est-à-dire le renouvellement de ton engagement, donc où tu remercies Jésus pour sa grâce, son pardon et son esprit à l'intérieur de toi. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire merci Jésus pour ça ici? Donc, ce qu'on veut faire, on a regardé à la cohérence biblique. Et ce matin, la deuxième question que je te pose, c'est, es-tu membre de l'Église? Et le premier réflexe, il y a plusieurs personnes qui vont dire, être membre d'une Église locale, ça ne se retrouve pas dans la Bible. Es-tu certain de ça? Vous savez, l'équipe pastorale et moi-même et nos diacres depuis maintenant plusieurs mois, on est retourné à la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que la Bible enseigne sur l'Église locale, qu'est-ce que la Bible enseigne sur être membre. Et je peux te garantir qu'être membre d'une Église locale n'est pas une simple démarche administrative, il y a quelque chose de très spirituel là-dedans, de très biblique. Et on va voir ça ensemble, plusieurs vérités qui démontrent pourquoi c'est important, non seulement de fréquenter une Église locale, mais de devenir un membre spirituel concrètement, officiellement, d'une Église locale. Donc, c'est toujours là ce que je peux entendre en mène. Pour les autres, restez avec moi, je commence à prêcher, ça ne sera pas long. Bon. Matthieu 28, la première grande vérité, on va regarder plusieurs vérités de la parole de Dieu ce matin pour vraiment voir qu'est-ce que la Bible enseigne sur l'appartenance à l'Église locale. Et la première chose, les dernières paroles de Jésus, une des dernières paroles de Jésus. Jésus s'approcha et leur dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Vis et du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Maintenant, pour comprendre la grande vérité sur l'Église, tu dois réaliser, est-ce que Jésus est en train de dire « Toute liberté vous a été donnée. » Toute liberté vous a été donnée. Quand tu deviens chrétien, tu fais ce que tu veux. Et ça, je sais que dans notre culture, on n'aime pas se faire dire quoi faire. Mais si tu es un chrétien, tu dois accepter que Jésus te dise quoi faire. Hum. Il n'y a pas d'emmène à ça, il y a seulement des aïe-aïe. OK. Et le premier point pour comprendre la nature de l'Église, c'est que Jésus a toute autorité dans l'univers. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça ici? Jésus a toute autorité non seulement sur la Terre, mais dans l'univers. Vous savez, sur la planète Terre, il y a 7 milliards d'êtres humains. Et peut-être que tu ne le réalises pas, ce n'est pas tout le monde qui est chrétien, mais un jour, de ces 7 milliards et de ces milliards et ces milliards de l'histoire de l'humanité, un jour, la Bible dit que tout genou fléchira devant Jésus et confessera que Jésus est Seigneur. Jésus est le Seigneur des 7 milliards. Ce n'est pas le 7 milliards qu'il reconnaît, mais il est Seigneur, il a autorité sur toute chose. Même le plus grand des athées qui le rejettent est sous la Seigneurie de Jésus-Christ. Et Jésus est Seigneur de la Terre, mais prépare-toi, il est Seigneur de Mercure, de Neptune, de Pluton, de Vénus, de la Lune. Et même si on va jusqu'au soleil, Jésus est Seigneur. Et même si on va dans la galaxie et on est allé aux confins de la galaxie, Jésus demeure Seigneur. Et dans l'univers, il y a des milliards de galaxies, et dans chacune de ces galaxies, Jésus est Seigneur. Est-ce que je peux entendre une main d'acclamation, un « Amen » ? Il y a un grand théologien qui a dit « Il n'y a pas un pouce carré dans tout le domaine de notre existence humaine sur lequel Christ, qui est souverain sur tout, ne crie pas « À moi, c'est à moi ». Quand on a compris l'autorité de Jésus, la deuxième grande vérité, Jésus a institué l'Église comme autorité spirituelle suprême sur la Terre. Voici ce que la Bible dit, Colossiens 1, où on parle de la divinité de Jésus, de son autorité, de sa souveraineté. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant tout. Et c'est en lui que tout se tient. Jésus, il est la tête du corps. Il est la tête, il est le premier. Il est celui qui domine. Il est le chef. Il est la tête du corps. Et quel est ce corps qui est la tête du corps, qui est l'Église ? Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Deuxième grande vérité pour comprendre la nature de l'Église, c'est que Jésus a institué l'Église comme autorité spirituelle suprême sur la Terre. OK, j'étais avec, dernièrement, je faisais des lifts. Est-ce qu'il y a des gens comme moi, à un moment donné, tu sais, quand tu es ados, tu passes ton temps à faire des lifts. Et je faisais un lift à mon fils et à ses amis. Et ce qui était intéressant, bon, c'est tous des jeunes hommes d'à peu près 16-17 ans qui sont en train d'apprendre leur cours, de prendre leur cours de conduite pour avoir leur permis. Et c'est des jeunes hommes, vous savez, à 16-17 ans, on connaît tout dans la vie. On est arrivés. Et à un moment donné, je suis sur la route, je m'en vais reconduire à un des amis de mon fils, chez lui, puis il y a beaucoup de neige, il y a des bancs de neige, et je ne vois pas, il y a un arrêt stop, et je ne vois pas l'arrêt stop. Je passe tout droit. Et lorsque je réalise que j'ai brûlé, que j'ai passé l'arrêt stop, je me suis dit, ah non ! Et là, j'ai un de ses amis qui me dit, ah, mais ce n'est pas grave, monsieur. Là, je dis, quoi ? Il me dit, non, ce n'est pas grave, c'est correct. Là, je me retourne et je dis, t'es qui, toi ? Je dis, OK, ça, ça veut dire que la police me colle, comme on dit en québécois. La police m'arrête. Et là, on va me dire, monsieur, vous avez grillé, vous avez passé tout droit à votre arrêt stop. Là, je dis, non, 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 je dis, le jeune homme, là, à côté, me dit que c'était correct. Puis là, le policier va dire, ah, OK, je m'excuse, vous pouvez vous en aller, monsieur. Pour déclarer des choses, tu as besoin d'une autorité. Maintenant, dans notre monde, on est entouré d'autorité, puis on ne le réalise pas. Supposons que je vais voir un chirurgien pour me faire opérer, et que j'arrive, vous savez, dans les bureaux des médecins, avez-vous remarqué, il y a toujours des diplômes ? Tu veux qu'il y ait des diplômes sur le mur, OK ? Tu veux des diplômes. Et là, j'arrive dans un bureau de médecins, il n'y a pas de diplôme, et je demande à mon médecin, est-ce que vous avez un diplôme ? Puis là, il me sort un diplôme, il me dit, oui, ma mère m'en a fait un. Non, je ne veux pas un diplôme de maman. Je veux le diplôme d'une université québécoise reconnue. Je ne veux pas un diplôme en médecine de l'université de Saint-Alphonse de Rodriguez. Et je ne veux pas que ce diplôme soit reconnu par le Collège de la médecine des luzernes ésotériques. Je veux, encore une fois, un docteur qui a un diplôme de médecine d'une université reconnue par le Collège des médecins qui est reconnue par le gouvernement. Pourquoi ? Parce que le gouvernement délègue l'autorité à l'université, au Collège des médecins, qui délègue l'autorité à l'université, qui délègue l'autorité aux médecins. Maintenant, c'est ça que Jésus fait. Jésus délègue son autorité à deux institutions sur la terre. La première institution, c'est l'État. Jésus va déléguer l'autorité civile à l'État. C'est pourquoi Romain XIII, Paul va dire « Soumettez-vous à l'État. Payez vos impôts. » Tu peux dire « Moi, je suis un homme libre, je ne paierai pas d'impôts. » Je vais dire quelque chose, là. Tu ne vas pas gagner contre le gouvernement. Le gouvernement gagne toujours. Pourquoi ? Parce qu'il a l'autorité civile. Mais Jésus établit une deuxième institution. L'État a l'autorité civile et l'Église a l'autorité spirituelle sur la terre. Il y a une séparation entre l'État et l'Église. Maintenant, l'Église se soumet à l'autorité de l'État lorsque l'État n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. Le jour où le gouvernement demande aux chrétiens de faire des choses contraires à la parole de Dieu, l'Église dit ce que Pierre a dit « Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. » Pourquoi ? Parce que notre autorité, nous reconnaissons l'autorité de l'État, mais nous reconnaissons une autorité supérieure à celle de l'État. C'est l'autorité de Dieu. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Maintenant, Dieu a délégué à l'Église l'autorité spirituelle suprême sur la terre. L'Église n'est pas un Costco. Maintenant, ça veut dire quoi ? Continuons. Matthieu 16, verset 16 à 19, le texte clé pour comprendre l'importance d'être membre d'une Église locale. L'Église a l'autorité de reconnaître les chrétiens authentiques. L'Église a la responsabilité de reconnaître les chrétiens authentiques. Alors que Jésus pose la question à ses disciples « Qui dites-vous que je suis ? » Simon-Pierre répondit « Toi, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais mon Père qui est dans les cieux, moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés, souligne ça, c'est important, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Ce que Jésus est en train de dire, grosso modo, c'est que l'Église a l'autorité de reconnaître les chrétiens authentiques. Première chose que je veux dire, Jésus bâtit son Église. Jésus ne bâtit pas des organismes para-Église, des ministères para-Église. Jésus fondamentalement, il bâtit son Église. Je ne dis pas qu'il ne bénit pas, je dis que le but premier de Jésus, la première institution qu'il développe, c'est son Église. Tu devrais dire « Amen ». Le portail n'est pas l'Église de Pasteur Gaétan. Tout ce qui va bien dans cette Église, c'est grâce à Jésus. Est-ce que je peux entendre « Amen ». Tout ce qui te va mal, c'est de ma faute. Parce que je suis un pasteur imparfait qui sert à un Dieu parfait. Maintenant, ce que Jésus est en train de dire, c'est que je bâtit mon Église. Et permettez-moi de répéter une illustration que j'emploie beaucoup. Sans fait, il dit que l'Église est une ambassade spirituelle du royaume de Jésus. Lorsque dans un pays étranger, l'ambassade a le pouvoir de reconnaître que tu es un citoyen canadien, par exemple. Et l'Église a le pouvoir de reconnaître que tu es un citoyen des cieux. L'Église ne crée pas des citoyens des cieux. L'Église reconnaît simplement une chose que Dieu a faite. Je devrais entendre un autre « Amen ». Et Jésus dit « Voici comment je vais bâtir mon Église avec des pierres ». Il dit à l'apôtre Pierre « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Ok. Dans l'histoire de l'Église, les différents commentateurs ne sont pas d'accord. Mais quelle est cette pierre? Quelles sont ces pierres avec lesquelles Jésus bâtit son Église? Certains vont dire « On parle de l'apôtre Pierre et on parle de la succession des papes qui vont bâtir l'Église ». Je ne crois pas. D'autres vont dire « La pierre, quand Jésus dit « Tu es Pierre et sur cette pierre je vais bâtir mon Église ». Cette pierre est la confession de foi de l'apôtre Pierre qui reconnaît que Jésus est Seigneur et Sauveur. » Maintenant, est-ce que c'est un ou c'est l'autre? Moi, je pense que ce que Jésus est en train de dire, c'est un petit peu des deux, et je ne parle pas des papes. Ce qu'il est en train de dire, c'est que je bâtirai mon Église avec des chrétiens et des chrétiennes professantes, professants, qui déclarent que Jésus est Sauveur et Seigneur. C'est quelque chose de vraiment important. Peut-être que tu nous visites ce matin. Il y a un mois, un prêtre catholique nous visitait au portail, super honoré, super monsieur, bonne discussion. On est dans mon bureau, puis il me pose la question, puis il me dit « Mais comment vous réussissez dans votre Église? » Il y a plein de gens, l'Église est pleine. Moi, à la messe, il y a sept personnes devant moi. Il y a des gens impliqués partout, les jeunes. Comment vous faites? Je lui dis « C'est très simple. » Nos modèles d'Église sont très différents. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu deux types d'Églises. Il y a eu ce qu'on appelle des Églises de multitude. Une Église de multitude, c'est que tu deviens membre de l'Église par ta naissance, sans rien faire. C'est-à-dire, si grand-maman et grand-papa étaient dans l'Église, papa et maman sont dans l'Église, toi, tu es dans l'Église, tu es un membre de l'Église. C'est un chrétien nominal. Ça donne au Québec où plein de gens se déclarent en quelque sorte chrétiens, non pratiquants. L'autre modèle, en réaction à ce modèle, c'est de voir l'Église. On ne devient pas membre de l'Église par notre naissance. Ce n'est pas une Église de foule, de multitude. L'Église de Jésus, c'est des hommes et des femmes qui décident de le suivre personnellement. Donc, juste par mon ton, vous avez compris mon interprétation. C'est quelque chose que Jésus est en train de dire « Je bâtirai mon Église » et comment je vais la bâtir avec des hommes et des femmes qui vont déclarer que je suis leur sauveur et leur seigneur personnellement. Et c'est encore comme ça que Jésus bâtit son Église. Et être membre d'une Église, c'est pas par... Un chrétien non pratiquant, ça n'existe pas pour Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Pierre va dire dans son Épitre, il va parler des chrétiens comme étant des pierres vivantes. Quand tu es en tant que membre de l'Église, tu es une pierre vivante. Jésus se sert de toi pour bâtir son Église. Quel privilège! Alléluia! Et tout ça a vraiment été très lié à ce que je suis en train d'enseigner sur l'Église a l'autorité de reconnaître les vrais confessants. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est pas tous ceux qui déclarent que Jésus est sauveur et Seigneur qui sont chrétiens. Êtes-vous d'accord avec moi? Jésus va dire, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le Royaume des Cieux. Est-ce que je vais aller là? Ben oui, je vais aller là. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est pas tous ceux qui se mettent une bannière Église sur leur bâtiment qui sont des Églises? C'est pas parce que tu t'appelles l'Église. Des fois, tu vas dans des endroits où ça s'appelle l'Église, mais il n'y a rien d'une Église. C'est pas parce que tu t'appelles l'apôtre que t'es un apôtre. C'est pas parce que tu te réveilles un matin et tu dis, moi je suis un pasteur, que t'es un pasteur. Donc, il y a une réalité, Jésus dit, dans le Royaume de Dieu, oui la grâce, oui l'Esprit, oui c'est important la liaison de cœur, mais il y a un principe important, un vrai chrétien, une vraie Église, un vrai pasteur, et non seulement reconnu par Dieu, mais par les hommes autour. Et c'est ça qui est important pour être membre d'une Église locale. Tu as besoin, non seulement de dire, j'ai reçu le salut, je l'ai officialisé, mais j'ai des frères et des sœurs qui authentifient l'Église en tant qu'ambassade, de reconnaître que je suis un citoyen du Royaume. Ce qui fait que quand tu marches dans ce monde, dans ces voisins, tu ne fais pas juste dire, je vais au portail une fois par semaine, tu dis, je suis membre du portail de l'Église de Jésus-Christ. Et ça, ça fait une grande différence. Et lorsqu'on parle de reconnaître les vrais confessants, je me rappelle cette histoire que j'ai déjà racontée un jour, Alexandre le Grand qui est incapable de dormir sur le champ de bataille, il se lève la nuit. À un moment donné, en marchant, il se rend compte qu'il y a un soldat qui est supposé de veiller à l'entrée du camp, un garde qui dort. Puis à l'époque, si tu dors sur la job, tu peux mourir. Ce que les Grecs faisaient notamment, lorsque un garde s'endormait, on pouvait arriver, souvent les chefs arrivaient, prenaient du kérosène puis l'allumaient. C'est le péché impardonnable. Parce qu'un ennemi peut arriver, ça amène la défaite à tout le monde. Et Alexandre le Grand est arrivé. C'était une bonne journée pour lui. Et lorsque le garde est endormi, au lieu de mettre du kérosène sur lui, il a simplement donné un coup de pied. L'homme s'est réveillé. Et lorsqu'il a réalisé que c'était Alexandre le Grand, grand désarroi, s'est levé. Alexandre le Grand lui a dit, « C'est quoi ton nom? » « Je m'appelle Alexandre. » « C'est quoi ton nom? » « Alexandre, c'est quoi ton nom? » « Alexandre! » Alexandre le Grand le regarde puis il dit, « Moi, je m'appelle Alexandre et je ne me comporte pas comme ça. » Tu as deux choix. Soit que tu changes de nom ou soit que tu changes de comportement. Est-ce que vous avez besoin de l'application? Je vais vous la donner pareil. Jésus dit, « On reconnaît un arbre à ses fruits. » C'est dans un contexte de faux chrétiens. La réalité, il y a des gens, quelquefois, qui se déclarent chrétiens, mais toute leur vie est en contradiction avec la parole de Dieu. Je ne parle pas d'un élément, je parle de ta vie. Il n'y a zéro désir d'obéissance. Il y a des gens qui se disent chrétiens. Ce que Jésus est en train d'enseigner, c'est que tu as besoin des gens qui t'aiment assez pour te dire, tu as deux choix. Si tu t'appelles chrétien, soit que tu changes ton comportement, et si tu ne veux pas changer ton comportement, soit que tu arrêtes de t'appeler chrétien. Le but ultime, c'est quoi? C'est de protéger la réputation de Jésus dans le monde. Il n'y a rien qui fait plus de tort à l'Évangile. Ce ne sont pas des chrétiens imparfaits. Les gens ont besoin de voir des chrétiens imparfaits, des églises imparfaits, des pasteurs imparfaits. Ce qui fait le plus de tort à Jésus, c'est des chrétiens tout croches qui se proclament chrétiens et qui ne veulent rien savoir de la parole de Dieu. Je mets des pasteurs, je mets des églises là-dedans. Le nom de Jésus est sali parce que justement, tout le monde s'auto-proclame. Je vais aller plus loin. Le problème du mouvement évangélique, présentement, l'un des grands problèmes. On est décentralisé. Chaque église est autonome. Ça, c'est une grande force. Mais le problème, il y a trop de chrétiens autoproclamés, enseignés par des pasteurs autoproclamés dans des églises autoproclamées qui ne sont reconnus par personne. À un moment donné, il y a une réalité où si véritablement, tu es quelqu'un qui suit Jésus, la grâce de Dieu sur ta vie, tu as le Saint-Esprit, les gens autour devraient le voir. Et c'est ce que Jésus est en train d'enseigner. Encore une fois, conversion, oui. Oui. Tu es sauvé, pardonné, totalement réconcilié avec Dieu. Le reste n'ajoute rien. Mais cette réalité, tu dois l'officialiser par le baptême et tu le rends public. Et cette œuvre est authentifiée par l'Église. C'est vrai même au niveau civil. Lorsque quelqu'un va naître. Est-ce que quelqu'un n'est jamais né ici? Je prends pour acquis que tout le monde a vécu la naissance. Lorsque tu vas naître, tu n'as pas besoin de rien, tu vas juste naître. La Bible dit que pour rentrer dans le royaume de Dieu, tu n'as pas besoin d'un rite, tu as simplement besoin de naître de nouveau. C'est Dieu qui t'amène à la vie. Repentance, foi-tu. T'as une nouvelle naissance. Est-ce que je peux entendre « Amen » à ça? Et puis, il y a des gens, tu es né de nouveau, pardonné. Amen. Mais lorsque, au niveau civil, tu vas naître, le médecin doit faire. Est-ce que le médecin, il te sort, puis il te met là, puis merci, mon soir, il s'en va? Non. Le médecin va remplir une déclaration de naissance. Pour rendre officielle ta naissance. Voici, tu es né à tel hôpital, à telle heure, le nom de tes parents. As-tu remarqué que l'attestation de naissance n'est pas un document légitime pour avoir un passeport? Tu as besoin d'un certificat de naissance qui rend, qui authentifie la déclaration de naissance. Au niveau spirituel, c'est la même chose. Tu as la nouvelle naissance. Le baptême, c'est la déclaration de naissance. Tu déclares, je suis né de nouveau, je suis pardonné par le sang de Jésus. Et lorsqu'on devient membre, c'est le certificat de naissance, c'est des gens autour de toi qui reconnaissent véritablement que tu es citoyen du royaume. Est-ce que je peux entendre un amène à ça? Donc, c'est en plein ce que Jésus va dire. Parce que lorsque Jésus dit, je donne les clés du royaume des cieux, le pouvoir de lier et de délier, ce n'est pas parenthèse. On a de la difficulté avec la notion d'autorité parce qu'on vit dans un monde pécheur avec des pasteurs pécheurs dans des églises pécheresses. J'en suis un. On est imparfait. Et ce qu'on a vu beaucoup également, on est dans un monde imparfait où lorsqu'on parle d'autorité, c'est pour des abus d'autorité. Il y a des gens qui étaient dans des églises où il y avait de l'abus spirituel. Ça, c'est mal. Mais le fait que des gens vont abuser de l'autorité n'efface pas la vérité biblique sur l'autorité spirituelle. Et Jésus dit, je donne à l'église. L'église locale a les clés, le pouvoir délier, c'est-à-dire a la responsabilité de reconnaître les vrais chrétiens. Par exemple, j'ai une annonce à faire ce matin. Je représente le premier ministre. Je veux juste vous dire que pour la prochaine année, nous ne paierons pas d'impôts. Par passant, on va aussi déclarer la guerre aux États-Unis. puis je pourrais continuer. Puis là, à un moment donné, quelqu'un va se lever et va dire, oui, mais qui t'a autorisé à représenter le premier ministre? Moi-même. Tu vas dire que t'es un fanfare. On t'a aucune autorité. Pour représenter le premier ministre, t'as besoin d'avoir une autorité déléguée officiellement. C'est la même chose. Tu peux marcher en tant que chrétien, mais il y a une force lorsque l'église est réunie d'authentifier un véritable chrétien. Et une des choses, encore une fois, un des livres qui m'a beaucoup, beaucoup parlé et qui a beaucoup inspiré notre équipe de leadership, c'est ce livre. Être membre d'une église locale, tous les pasteurs du portail l'ont lu, les diacres l'ont lu. C'est probablement le meilleur livre, un petit livre qui a été écrit sur l'église. Ce livre-là va te faire réaliser la valeur, la grandeur de l'église et même a la capacité de te faire retomber en amour avec l'église de Jésus. Donc, on a une table de livres, on les a eus à moitié prix. Pour ceux vraiment qui veulent aller plus loin, je t'encourage à te procurer le livre, il est 10 $, on ne fait pas d'argent avec ça en passant, moitié prix, c'est juste que c'est une ressource qu'on veut mettre entre les mains du chrétien. Et étant donné que j'ai deux livres, j'aimerais les donner ce matin. La semaine prochaine, parentage, je t'invite à être des nôtres, nous allons avoir une matinée de baptêmes d'eau. On a au-delà de 40 baptêmes à Laval la semaine prochaine. Oui, une dizaine dans nos sites. Une dizaine également dans nos sites. On vous invite à être des nôtres, nouvelle formule, on veut vraiment valoriser le baptême, on veut honorer les baptisés, il va y avoir des témoignages, beaucoup de témoignages, on veut vraiment une belle matinée, je vous invite à être là. Et lorsqu'on parle de conversion bâtant et membre, j'aimerais donner un de ces deux livres à quelqu'un qui va se faire baptiser la semaine prochaine. Donc, si tu te fais baptiser, viens chercher le livre et à toi. Merci. Mais toi, je ne t'ai pas évité, toi, mais viens, quand même, quand même. Non, viens, 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 viens. T'as tellement, t'as tellement de foi, tu as fini. Donc, vraiment, un livre, vraiment, qui va être une grande bénédiction. Puis les gars, vous devez le lire, hein? Quand je vais vous croiser, dans un mois, je vais te dire, as-tu lu le livre? Sinon, tu me le redonnes. OK, parfait. On continue. Donc, être membre d'une église locale, c'est un statut spirituel, mais aussi officiel. On va un petit peu plus loin. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça membre? On pourrait appeler ça un peu n'importe comment. En passant, lorsqu'on parle d'un membre d'un Costco, Costco a volé la terminologie à l'église. Nous autres, on a un brevet là-dessus, c'est biblique. OK? Être membre, c'est l'image, c'est membre du corps. Là, tout le monde nous a volé le mot, a dilué la définition. Puis lorsqu'on parle d'être membre d'une église locale, tu penses à être membre d'un Costco, membre d'un gym, membre d'une ligue de bowling. C'est beaucoup plus que ça dans la Bible, être membre. Et c'est un statut spirituel et officiel. Est-ce que je peux entrer dans la main? OK, je vais t'expliquer pourquoi. Ce que j'entends beaucoup, les gens vont dire, être membre d'une église, c'est pas dans la Bible. Encore une fois, c'est pour toi, être membre d'une église, c'est comme être membre d'un club de scouts. T'as raison, ce type de membership est pas dans la Bible. D'autres vont dire, oui, mais c'est juste un bout de papier. Quand tu regardes dans la Bible, les gens sont membres spirituellement, mais il y a quelque chose d'officiel, de public. Dans la Bible, et je l'ai mentionné la semaine dernière, quand tu étudies la Bible, et je t'invite à lire le Nouveau Testament, il y a des noms, on connaît les membres, il y a des listes de noms, il y a des votes, il y a des qualifications. Quand tu lis le Nouveau Testament, tu te rends compte qu'être membre de l'église locale, c'est un statut spirituel qui est confirmé officiellement. Donc, tu dois comprendre qu'on n'est pas membre seulement dans son cœur. Souvent, les gens vont dire, mais moi, je suis membre du portail dans mon cœur. Merci, ça me touche beaucoup. Non, c'est vrai, c'est très sincère, mais c'est pas biblique. C'est pas biblique, c'est pas juste dans ton cœur, il y a quelque chose, il y a une authentification, il y a quelque chose, une officialisation. Vous savez, dans le monde évangélique moderne, on est très, très fort sur le sentimentalisme spirituel. Tu sais, c'est dans mon cœur. Tu sais, c'est comme ton propriétaire, il veut te faire renouveler ton bail. Pas besoin de signer de bail, moi, j'ai signé dans mon cœur. Ta blonde te demande, ta fiancée, quand est-ce que tu vas me marier? Pas besoin de te marier, bébé. On est mariés dans nos cœurs. Le pays, il y en a, tu fais ça, mais ça, c'est un autre message. OK, fais pas ça. On est beaucoup dans notre cœur. Tu vas appliquer pour une job d'ingénieur pour te demander, qu'est-ce que je peux faire ton diplôme? Oh, mais j'ai un diplôme dans mon cœur. Tente d'aller à Punta Cana sans passeport. On va dire, mais non, mais t'as pas de passeport. Oh, mais j'ai un passeport dans mon cœur. Laisse-moi passer, monsieur le douanier. Il y a une réalité où, encore une fois, ce n'est pas parce que c'est officiel que c'est pas spirituel. Hum, moi, je trouvais ça super bon. Je le répète. Il y a des gens qui pensent que dès qu'il y a quelque chose d'officiel dans le royaume de Dieu, tout d'un coup, c'est comme, ah, c'est charnel. Non, non, ce n'est pas parce que c'est officiel que c'est pas spirituel. Est-ce que se marier, c'est officiel? Oh oui. Tu es prêt avec madame et monsieur. Est-ce que c'est spirituel? Oh oui. Donc, être membre d'une église locale, c'est quelque chose de fondamentalement spirituel, mais il y a une dimension également officielle. Et je continue. Comment est-ce qu'on applique ça maintenant au portail? C'est quoi? Comment contextualiser l'enseignement biblique sur être membre d'une église locale? Acte 2, 41 à 42, je l'ai lu la semaine dernière, on voit que lorsque les gens sont baptisés, sont attachés à l'église et on voit qu'ils vont vivre, ils vont tout à coup bénéficier de la vie de l'église locale. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, le partage du pain, les prières. Maintenant, permettez-moi cinquièmement d'être très concret sur c'est quoi être membre du portail. Être membre du portail, premièrement, c'est un privilège. Vous auriez pu dire « Amen ». Premièrement, suivi, prière pastorale et de l'église. Deuxièmement, la communion. De plus en plus, on est intentionnel. La communion est un engagement envers Jésus, mais envers l'église locale. Troisièmement, l'implication, le leadership, les gens qui font la louange. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne chose que les gens qui enseignent vos enfants soient membres de l'église? Est-ce que vous voulez qu'on prenne n'importe qui qui donne son nom? Non. Il y a une réalité, on veut des gens qui sont christocentriques, qui honorent Jésus, qui connaissent donc l'implication, le leadership. Lorsqu'on est membre, on a le droit de vote. Moi, lorsque je suis devenu pasteur ici, les diacres m'ont invité, représentant l'assemblée, mais des gens ont voté. Il y a des gens qui disent « Oh, mais moi, je suis arrivé après, est-ce que je peux revoter? » Non! Mais est-ce que vous savez en passant que moi, je ne suis pas le boss de l'église? Vous pouvez me mettre dehors si vous voulez. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. je ne suis pas le boss de l'église, je n'ai pas toute autorité. Moi, je suis redevable aux diacres que vous avez votés. Si le conseil des diacres, je perds leur confiance, je ne peux pas rester pasteur. S'ils décident de me congédier, je ne peux pas rester pasteur. Et ces gens-là te représentent. Donc, moi, j'ai nommé l'équipe pastorale, mais l'équipe pastorale, ce n'est pas nous qui fixons les salaires, c'est les diacres que vous avez votés. Donc, tu vois, l'autorité n'est pas absolue, il y a un partage d'autorité, il y a une redevabilité. Et ça veut dire qu'un membre a le droit de vote, tu as le droit de parole dans les réunions d'affaires, c'est important. Chose qui va changer à partir de cette série, c'est que vous savez, il y a plein de gens qui nous contactent pour les cérémonies et on n'est pas un Costco et l'équipe pastorale, on est très occupé, on n'a pas le temps de tout faire. Nous allons, certaines cérémonies vont être réservées à nos membres, nous allons dorénavant marier que les gens qui sont membres du portail. Nous allons présenter les enfants que des familles qui sont membres du portail ou que papa et maman sont membres du portail parce qu'on comprend que les réalités sont complexes. Pourquoi? Encore une fois, ce n'est pas qu'on veut exclure, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Alors qu'on doit se concentrer, on veut s'assurer que ce soit des gens qui disent, moi et ma maison nous serviront l'éternel. Donc, c'est quelque chose d'important. Accès privilégié, comme par exemple vivre en faim, on a des places limitées. Malheureusement, puis il y a des gens d'un petit peu partout qui viennent. Puis oui, on est une église ouverte, mais en même temps, on doit donner la priorité à des gens qui sont là semaine après semaine, qui bâtissent l'église, donc accès privilégié, du moins prioritaire, inscription prioritaire à certains événements, ressources. Et on veut également développer, on a une réunion d'affaires par année, mais on aimerait développer une autre rencontre, au moins peut-être deux, des rencontres plus spirituelles, peut-être un dimanche après-midi, faire un agapé, pot-loc avec les membres et prier les uns pour les autres, donner de l'information privilégiée, échanger, vous écouter. Donc, est-ce que vous pensez que ça serait une bonne chose? Donc, on veut le faire, oui. Mais là, j'ai eu des homens, mais là, j'en aurai moins. Parce qu'être membre du portail a ses privilèges, être membre d'une église locale dans la Bible a ses privilèges, mais aussi ses responsabilités. Prêche, je vais attendre, je vais voir si je vais dire homens après. OK. Hébreu 10, 23. Continuons à reconnaître publiquement notre espérance sans fléchir. Lorsqu'on est réunis, on confesse notre espérance sans fléchir. Car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. Est-ce que tu es d'accord avec moi que l'église, c'est l'endroit où on vit les uns les autres? On veille les uns sur les autres, on prie les uns pour les autres, on s'aime les uns les autres, on se sert les uns les autres? Merci pour les trois personnes qui s'aiment. N'abandonnons pas notre assemblée comme quelques-uns en ont coutume, mais encourageons-nous mutuellement et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Être membre du portail et ses responsabilités pour devenir membre, en fait, on ne demande rien de plus que ce que la Bible demande à un chrétien. Vous savez, dans plusieurs églises, être membre, c'est comme un statut de sainteté supérieure, on ne voit pas ça dans la Bible. Quelqu'un, par exemple, qui se fait baptiser peut devenir membre parce que pour nous, ça va ensemble, c'est comme les deux pas, le pied gauche, le pied droit. Mais clairement, ça demande quoi? Pour être membre du portail, on demande une conversion. On demande que quelqu'un ait mis sa foi en Jésus. Est-ce que vous trouvez c'est une bonne chose? Être membre de l'église, ça ne veut pas dire que tout le monde est bienvenu au portail. On parle de devenir membre. On veut voir deux choses. On veut voir les deux choses que la Bible demande pour démontrer que quelqu'un est sauvé, la repentance et la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu rencontres un pasteur ou un leader pour devenir membre, on te pose la question, on veut comprendre qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Est-ce que tu comprends le salut par grâce? Est-ce que tu comprends que tu n'es pas sauvé par tes bonnes œuvres? Est-ce qu'on veut voir que tu as vraiment saisi la bonne nouvelle de la grâce? Puis on veut également voir si tu as vraiment reçu la grâce de Jésus, tu devrais avoir un désir de conformer ta vie à la parole de Dieu. Jésus dit, ça prend le fruit de la repentance. Ça veut dire quoi? On ne veut pas des gens qui sont sans péché, c'est simplement des gens qui luttent avec le péché. On ne veut pas des gens qui sont parfaits moralement, on veut des gens qui déclarent, qui reconnaissent qu'ils sont une faillite moralement et qui ont besoin de la grâce de Jésus. On veut des gens qui sont, pas des gens qui ont toutes les victoires, mais des gens qui sont en train de se battre. On ne veut pas des gens qui sont arrivés, on veut des gens qui cheminent. Donc, c'est simplement ça. En fait, c'est un chrétien. Deuxièmement, pour être membre, on veut le baptême. Dans le passé, des gens qui étaient membres ne sont pas baptisés et il y a une incohérence pour qu'on l'enseigne depuis deux semaines. Donc, c'est important. On veut, troisièmement, l'adhésion au portail, évidemment, qu'on fasse son foi du portail. On te demande, est-ce que tu es d'accord avec notre mission? Est-ce que tu es d'accord que tout a toujours rapport avec Jésus? Si tu dis non, tu vas trouver le temps long. Est-ce que tu es d'accord avec notre vision d'implanter des églises? Est-ce que tu es d'accord avec nous que le Québec a besoin de Jésus et qu'on doit se mettre en branle? Donc, est-ce que tu adhères à ça? Et aussi, parenthèse, une église comme la nôtre, beaucoup de nouveaux, beaucoup de gens qui viennent d'autres églises, je crois qu'il y a des bons transferts. Je crois que quelquefois, on doit quitter des églises pour plein de raisons. Une des choses qu'on demande aux gens qui arrivent d'une autre église, idéalement, d'avoir une lettre de recommandation de l'ancienne église. Quelquefois, on est conscient qu'il y a des églises qui sont dans l'erreur, quelquefois, même, il y a des pasteurs qui refusent. Évidemment, on ne peut pas réécrire l'histoire, mais on veut... En fait, ce qu'on veut voir avec toi, puis on est conscient quelquefois que c'est impossible d'avoir cette lettre-là, mais on veut juste s'assurer, avant d'ouvrir un nouveau chapitre avec le portail, est-ce que tu as bien fermé le chapitre précédent avec ton ancienne église? C'est ça qu'on veut s'assurer. On veut qu'il n'y ait rien en suspens. Donc, on n'a pas toujours été très rigoureux, une église comme la nôtre avec plein de demandes, plein de gens qui donnent leur vie à Jésus, plein de baptisés, plein de gens qui veulent être membres. Je suis honnête avec vous, on en a échappé parce que ça va tellement vite, mais on aimerait être un petit peu plus rigoureux. On demande aussi, quelqu'un qui veut être membre, on demande de l'assiduité. C'est-à-dire, on demande, est-ce que... Puis on... Hé, au portail, on ne joue pas à la police, là, on te prêche la Bible puis on prie que le Saint-Esprit t'amène à ouvrir à la Bible. Une des premières choses qu'on voit, c'est que les chrétiens étaient assidus. Une des choses qu'on voit, il y a des gens qui deviennent membres puis ils disparaissent pendant six mois. On pense que si tu ne vas pas pendant six mois à l'église, on ne peut pas dire que tu n'es pas un chrétien, on ne peut juste pas affirmer que tu es vraiment chrétien. En tout cas, on peut affirmer qu'il y a un problème spirituel dans ta vie. On ne sait pas, mais on sait très bien que quelqu'un qui ne va pas à l'église pendant six mois et n'est pas en bonne santé spirituellement. Donc, c'est comme ce pasteur un jour qui prêche sur l'assiduité puis vous êtes l'armée du Seigneur, il faut être là, il y a des batailles. Il est à la porte puis il y a un jeune qui dit, pasteur, je suis dans l'armée du Seigneur. Le pasteur lui dit, oui, mais mon ami, ça fait comme six mois que je ne t'ai pas vu. Le jeune lui dit, oui, mais je suis dans les services secrets. Ça, ça ne marche pas. Services secrets, non, ça ne marche pas. Maintenant, c'est quoi l'assiduité? OK, là, c'est délicat. Il y a un principe biblique comment l'appliquer? On a réfléchi l'équipe pastorale, c'est quoi l'assiduité? Tu sais, pour une personne, c'est une semaine sur deux, pour l'autre, c'est trois sur quatre, pour l'autre. On évalue, puis c'est comme, c'est une sagesse, là, ce n'est pas la loi des maîtres et des pères, c'est révocable. On évalue que l'assiduité pour un chrétien aujourd'hui, c'est minimalement 80 % des dimanches chez les présents. On exclut les personnes âgées, les personnes malades, les infirmières, les docteurs, les policiers, les pompiers, Alouette, on exclut les gens qui sont en vacances. On n'est pas, en fait, on n'est pas les policiers, là, je vais simplement te dire, on pense que quelqu'un, par exemple, qui dit, ben moi, je saute une, une fois par mois, je ne viens pas à l'église, tu n'es pas moins sauvé. On fait simplement, on fait simplement dire, pose-toi la question si ça va vraiment bien dans ta vie spirituellement parce que quand quelqu'un aime Jésus, il aime l'église. À parenthèse, ça-là, ça va faire mal. OK. Une des choses qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est des chrétiens bourgeois. C'est quoi des chrétiens bourgeois? Le chrétien bourgeois, c'est un chrétien d'expérience qui sert le Seigneur depuis 20, 30 ans puis qui se dit, à un moment donné, lui, il est rendu à une place dans la vie où j'ai fait ma part, donc c'est quelqu'un qu'on ne voit pas beaucoup, c'est quelqu'un qui vient, qui n'est pas impliqué, qui se dit chrétien, qui tourne autour de l'église, qui vient une fois de temps en temps. Il vient à l'église s'il n'a pas eu de souper la veille, s'il ne fait pas super beau pour travailler dans son jardin, s'il ne peut pas aller jouer au golf, s'il ne peut pas. Et ça, ça t'appartient. Ce que je dis, c'est que quand l'église passe après le restant de tes activités, ultimement, c'est Jésus qui passe après tout le reste. Donc, je ne dis pas. Moi, je vais dire de quoi, là. Vous savez quoi? Moi, l'église est tellement prenante, en vacances, je ne vais même pas à l'église. Est-ce que je perds mon... Non! Non! En vacances, là, je décroche. Il y a des gens qui disent, tu ne devrais pas faire ça. Je ne sais pas, on est sauvés par grâce. Mais ce que je dis, c'est que la réalité, c'est qu'il y a des gens, bourgeois. Souvent, je l'entends plusieurs reprises, on me dit, moi, j'ai déjà fait ma part. OK, merci pour ce que tu as fait dans les années 90, mais Jésus continue d'agir aujourd'hui. La réalité, il y a des gens, tu serais tellement une grande bénédiction pour des nouveaux croyants qui pourraient tellement bénéficier de ton expérience. Donc, il y a des gens qui disent, oui, mais je ne suis quand même pas si pire. Ce n'est pas ça. C'est que tu es en train de planer, tu es sur le plat, t'es automatique, les moteurs de ton avion se sont éteints il y a un petit bout de temps, il y a quelques années, puis tu penses que ça va bien, mais tu es en train de descendre, de descendre, de descendre, puis à un moment donné, tu vas crasher. Pourquoi? Pas parce que l'Église te sauve, mais parce que ton rapport à l'Église, ton rapport à Jésus, ton rapport à la parole de Dieu, ton rapport à l'adoration, ton rapport au corps de Christ révèle un problème spirituel dans ton cœur. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Donc, on veut des gens qui sont assidus, on veut des gens qui soutiennent financièrement, puis encore une fois, il n'y a pas de quota, on ne va pas vérifier, mais quelqu'un qui a une condition de cœur. En passant, ce n'est pas parce que tu donnes que tu es automatiquement membre. Ce n'est pas parce que tu es là le dimanche que tu es automatiquement membre. Devenir membre, c'est une décision personnelle que tu dois prendre. Par exemple, ça commence. Il y a un formulaire que je n'ai pas, mais il y a un formulaire ici que tu peux prendre, tu le remplis, et tu prends un pasteur ou un leader qui va te contacter, c'est à peu près 20 minutes, on te pose des questions, on discute avec ton vapeur. En fait, c'est d'apprendre à te connaître. Parce que plein de gens, tu es là, il y a des gens même, tu es là depuis des années, des années, tu viens le dimanche, mais on ne te connaît pas. Donc, on veut juste prendre un 20 minutes. C'est quoi 20 minutes dans ta vie pour apprendre à se connaître et rendre officiel quelque chose qui est déjà là spirituellement. Est-ce que je peux entendre un autre emmène? OK, j'ai presque terminé. Je continue. Donc, on veut aussi des gens qui s'engagent à prier pour leur église. Si tu dis que tu aimes ton église, mais tu ne pries pas pour ton église, tu aimes mal ton église. Donc, on veut des gens qui s'engagent à prier pour leur église et c'est juste ça. En fait, c'est ce que la Bible enseigne. Qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes? Est-ce que nos jeunes ne sont pas l'église de demain, ils sont l'église d'aujourd'hui? Donc, on a un statut spécial pour nos membres, pour nos jeunes. Premièrement, les jeunes qui sont ici, les ados, peuvent s'impliquer à la discrétion des parents ou des pasteurs sans problème. On ne va pas exiger d'être membre. C'est une mesure de grâce pour les ados. Trouvez-vous que c'est une bonne chose? Est-ce que je peux entendre un emmène? Cela étant dit, on a des jeunes qui suivent Jésus personnellement dans cette église. Le baptême, pour se faire baptiser au portail, c'est 13 ans. Je crois que Dieu sauve des enfants de 5 ans. Pourquoi est-ce qu'on met 13 ans? C'est la sagesse collective. On veut s'assurer que ce soit la décision du jeune, pas celle de ses parents. On pense qu'à partir de 13 ans, tu commences à comprendre. Pourquoi 13 ans? Parce que si on ne met pas 13 ans, on ne met pas de ligne, quelqu'un, ça va être 12, 11, 5, finalement, on va baptiser des enfants de 4 ans. Donc, on doit mettre une ligne, la sagesse pour appliquer la parole de Dieu. 13 ans, un jeune qui s'est fait baptiser, donc qui répond aux exigences, peut être membre du portail simplement sans droit de vote, qui est un droit légal. Mais pour les mineurs, tu peux bénéficier de tout, 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 parce qu'on veut vraiment traiter nos jeunes. Il y a des jeunes qui sont nés de nouveau, qui suivent Jésus, qui sont remplis de l'esprit, puis on ne veut pas les traiter différemment des autres. Est-ce que je peux entendre un autre amène à ça? OK. Point 7. L'Église ne doit pas devenir plus traditionnelle, mais plus missionnelle. L'apôtre Paul parle que l'Église doit être faite pour tout le monde. Écoute-moi bien. Oui, on prêche la conversion, on prêche le baptême, on prêche d'être membre, on prêche la communion, mais tout le monde est toujours le bienvenu au portail. Non chrétien, non baptisé, non membre musulman, peu importe, tout le monde est le bienvenu au portail. Pour la grande réunion, le culte, tout le monde est le bienvenu. On veut que tu entends la bonne nouvelle de la grâce. Et ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas de devenir une Église traditionnelle, on veut juste être plus efficace dans la mission que Jésus nous a confiée. Par exemple, mon fils hier m'a dit « Papa, j'ai mis ton manteau. » Il a mis un manteau que j'ai depuis 25 ans. Je travaillais dans une usine des 25 ans et la compagnie nous donnait des manteaux. Tu sais, comme on dit en hébreu, un coat de shop. OK? Avec un élastique ici, un manteau bleu, avec une petite ligne fluo, un manteau extrêmement laid que je mets pour faire des travaux à la maison. « C'est affreux comme manteau. » Puis là, mon fils, il met ça pour sortir avec ses amis. Je lui dis affectueusement « Hey, le gros, qu'est-ce que tu fais? » Puis là, il me dit « Non, il dit, ça là, c'est super à la mode à l'école. » Il dit « On a tous des manteaux de papa. » C'est drôle, je ne me sens pas béni présentement dans la conversation. Mais sérieusement, c'est tous des jeunes super à la mode. Puis ils mettent les manteaux de papa. « Non, c'est super nice. C'est super stylé. » « Quoi? » Et là, mon fils serre avec ça. Puis là, il arrive avec ses amis et ils ont tous des manteaux de papa et ils sont tous cool. « Hey, nice. » « Nice. » « Moi, si je mets ce manteau-là, je me fais juger le même manteau, deux identités différentes, pas le même résultat. Voici l'application. Il y a des gens, tu viens d'une église où on parlait de membres, on parlait de ces choses-là, mais une église légaliste qui n'avait pas une théologie robuste de la grâce. Et je comprends que lorsqu'on parle de ces concepts, pour certains, ça peut sembler traditionnel. Ce que je dis, notre identité n'est pas une identité légaliste alors qu'on connaît Jésus, on suit Jésus, on est christocentrique, on connaît la grâce. C'est simplement de nous permettre de mieux faire la mission d'être cohérent dans toutes ces choses qu'on enseigne depuis deux semaines. Donc, oui. Alors que dans certaines églises, lorsqu'ils parlent de membres, ça peut sembler un peu, moi, je crois que lorsqu'on le fait bibliquement, c'est nice. C'est stylé. C'est cool. Pourquoi? Parce qu'on honore la parole de Dieu et Jésus. OK. Pendant que les musiciens viennent me rejoindre, on fait ce qu'on veut. On veut que ça soit très, très clair c'est quoi un chrétien et c'est quoi quelqu'un qui ne suit pas Jésus. Parce que un des drames de l'église locale, c'est que des fois, on est tellement général qu'on fait croire à des gens qui sont chrétiens alors qu'ils ne sont pas chrétiens. Paul va dire, à un moment donné, il va parler de la démarcation, il va dire, il y a des gens du dedans et du dehors, c'est-à-dire des gens qui sont dans le royaume de Dieu et des gens qui ne sont pas dans le royaume de Dieu. Et dans notre culture, on voit ça comme du jugement. Non. C'est beaucoup d'amour et de grâce de te dire où tu en es spirituellement avec Dieu. Jésus va dire à un scribe, tu n'es pas loin du royaume des cieux. Continue donc. En fait, tout ce processus permet d'avoir l'heure juste sur ton état. Donc, pourquoi c'est quelque chose de vraiment, vraiment important? Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais pourquoi mettre une ligne comme ça si claire? Si on ne le fait pas, nous, je te garantis qu'au jour du jugement, la ligne va être claire. Et ce n'est pas aider quelquefois des gens qui ne suivent pas Jésus de ne pas leur démontrer clairement c'est quoi quelqu'un qui suit Jésus selon la parole de Dieu. Donc, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment une mesure de grâce parce qu'on t'aime. On t'aime, puis on ne veut pas laisser plein de gens dans des zones grises. On veut que les étapes soient claires parce que les étapes sont claires dans la Bible. Puis on est conscient que le cheminement de chaque personne, c'est complexe, puis ce n'est pas toujours linéaire. Mais en tant qu'Église, notre responsabilité, c'est simplement de te prêcher clairement. C'est quoi un chrétien puis c'est quoi un non-chrétien? Le reste appartient. Et la dernière chose que je veux dire, la raison pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, je vais te faire une confession, c'est parce que ces derniers temps, il y a des nuits, je fais de l'insomnie à cause de toi. Sérieusement. Je me réveille la nuit et il y a des versets qui me hantent, qui me troublent. Un de ces versets, c'est acte 20, 28, où l'apôtre Paul dit aux pasteurs de l'Église d'Éphèse, « Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi surveillant pour faire paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. » La Bible dit que les pasteurs auront à rendre compte pour les brebis que le Seigneur leur a confiées. Toi, tu vas arriver au ciel, tu vas arriver au jour du jugement, tu vas avoir à rendre compte pour toi-même. Puis là, à un moment donné, on va faire la file et tu vas dire, « Écoutez, on me semble que c'est long. » Quelqu'un va dire, « Oui, c'est parce que c'est pasteur Gaétan, il faut qu'il y a de rendre compte pour beaucoup de gens. » Je vais devoir rendre compte pour ma vie. La Bible dit que je vais devoir rendre compte pour mon enseignement. C'est pourquoi je ne prêche pas ce qui n'est populaire, je prêche ce qui est nécessaire. Parce qu'ultimement, je vais avoir à rendre compte pour mon message. Et je vais avoir à rendre compte. La Bible dit que je vais devoir rendre compte. Et l'équipe pastorale, la direction de cette église, nous allons devoir à rendre compte pour chaque brebis de cette église. Mais si on veut bien prendre soin de nos brebis, il faut qu'on commence par les connaître. Le proverbe connaît, « Bien chacune de tes brebis donne des soins à ton troupeau. » Je suis reconnaissant pour notre église qui a une belle foule le dimanche matin. Et il y a déjà, tu es ici, tu veux simplement continuer d'être anonyme, continue, continue, mais je vais continuer de te prêcher la Bible. La réalité, c'est qu'on veut mieux prendre soin de nos brebis. Et vous savez, une grande église comme la nôtre, ça a l'air le fun, mais je ne suis pas sûr que je vais trouver ça le fun le jour du jugement. Je ne suis pas sûr. Vous savez, une grande église comme la nôtre, 1600 personnes, je ne peux pas vivre ta vie à ta place, mais ce n'est pas vrai que je vais pouvoir juste dire, « Bien, si c'était comme ça, j'ai la responsabilité de prendre les dispositifs nécessaires pour faire de notre église une meilleure église, pour faire des disciples de Jésus. » Et c'est pourquoi on fait ce qu'on fait, parce qu'on veut mieux prendre soin des disciples de Jésus. Puis il y a des gens qui nous visitent, des auditeurs qui ne se considèrent pas chrétiens, puis le plus grand acte d'amour et de grâce qu'on peut te manifester, c'est de te prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Il va se passer quoi à partir de maintenant? On entre dans un processus. Présentement, on a une assistance d'à peu près 1600 personnes, mais dans notre liste de membres, on a 777 membres. Ça ne s'invente pas. 777. Non, mais ne dites pas « wow » parce que finalement, ce n'est pas tellement… Non. Voici ce qui va prendre place. OK? On a 777 membres. On est en train de faire une mise à jour. L'équipe pastorale, on s'assoit, puis on le fait avec le personnel, puis on va le faire avec les diacres, où on passe nom par nom, famille après famille, puis on se dit « est-ce qu'on les connaît? » Est-ce qu'on sait c'est qui? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils vont bien? Simplement, il y a des gens que, s'il y a 30 personnes en leadership dans cette église qui ne te connaissent pas, on va t'envoyer un petit courriel et dire « est-ce que tu existes pour vrai? » Puis la réalité, est-ce que tu veux maintenir ton statut de membre? Est-ce qu'il y a des gens quelquefois qui ont quitté l'église et on ne sait même pas? Donc, l'idée, c'est qu'on veut faire une approche pastorale justement « veux-tu rester membre? » Puis là, ah oui, puis là, finalement, on s'est rendu compte que c'est notre erreur, mais chaque nom, chaque personne est importante dans cette église. Donc, on va faire une mise à jour. Ensuite, on pense que, possiblement, on va enlever, il va y avoir un émondage de peut-être 200 personnes, des gens qui ne sont déjà plus avec nous pour plein de raisons. Donc, on pense que notre liste va possiblement descendre à 500, à peu près. Mais on pense qu'avec cette série, il y a plein de gens qui sont ici, qui sont des disciples de Jésus, qui n'ont pas, qui ne réalisaient pas l'importance, qui tout à coup vont réaliser l'importance de devenir membre d'une église locale et on pense que, tout à coup, notre liste va possiblement doubler. Pourquoi? Parce qu'on croit que ceux qui ont le Saint-Esprit qui suivent Jésus ont soif d'obéir à la parole de Dieu et reconnaissent lorsque les pasteurs prennent des décisions pour faire de leur église une meilleure église. Amen. Et ce qu'on va faire maintenant dans les prochains mois, les nouveaux membres, on va les présenter sur les écrans pendant les annonces pour que les gens, pour ne pas que tu sois anonyme. Donc, inquiète-toi pas, ça va durer trois secondes. Mais, tes membres, c'est public, Jésus parle de l'église, donc, simplement sur les écrans, sans plus, on ne mettra pas ton numéro de téléphone, ton adresse. Et ce qu'on aimerait faire, c'est développer encore une réunion, deux par année pour vraiment des réunions plus spirituelles. Mais on pense, c'est important alors que, et je termine là-dessus pour vrai, alors qu'on forme des disciples, alors qu'on implante des églises, alors qu'on va en implanter des dizaines, on a besoin d'avoir, non seulement d'implanter des églises, mais d'implanter des églises solides. Vous savez, il y a des églises qui ne seront pas toujours à côté. Il y a des églises qui vont être dans d'autres régions. Et pour être capable de fonder, d'établir, implanter des églises solides, on doit non seulement avoir le message christocentrique, mais la structure christocentrique. Amen. Est-ce que je peux entendre un dernier alléluia? Levons-nous.